Conrad Roland, bonjour. Vous êtes responsable de la cellule collectivités et territoires à CLS. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur CLS ? Bonjour, merci Clara. Donc CLS, c'est un groupe français qui emploie actuellement plus de 900 personnes dans le monde, société qui a une trentaine d'années, basée à Toulouse mais aussi à Lille, puisque nous nous sommes de Lille, qui est spécialisée dans la collecte et le traitement de données d'observation de la terre. En 2017, donc CIRS, qui était une société historique de production de données géographiques, a rejoint CLS et maintenant depuis le 1er janvier 2021, donc ça fait un an, nous sommes complètement intégrés dans le groupe puisque la marque CIRS a disparu mais nous continuons nos activités. Nous sommes maintenant rattachés à la BU Environnement et Climat. Alors, pour rappel, on continue toujours nos activités, les activités historiques de CIRS. Il s'agit de la production et de la valorisation de données d'occupation du sol, que ce soit à grande, moyenne ou petite échelle, du niveau global qui peut être au niveau mondial, européen, à l'échelle locale, comme pour les SCOT ou les collectivités. À ce titre, nous produisons des données, que ce soit en unidimensionnel ou en bidimensionnel, que ce soit des données généralistes, un peu ce qu'on a pu faire sur Grand S, à des données hyper spécialisées, très locales, en fonction des besoins des utilisateurs. Mais aussi derrière, nous cherchons aussi à les valoriser et les exploiter pour les besoins de nos clients. Voilà. Bonjour Mathias Albanès. Vous êtes ingénieur projet Occupation des sols et avez été en charge donc de ce projet. Quels ont été pour vous les défis dans la mise en œuvre de l'OCS Grand Est à grande échelle ? Bonjour Amandine. Les défis, en fait, il y en avait une combinaison. Déjà par la grosseur du projet, c'est une première en France sur une nomenclature aussi précise avec une surface aussi grande. Donc, le Grand Est avec les surfaces tampons comptes alliées aux pays voisins et aux départements voisins faisaient plus de 58 000 km², ce qui représentait quand même une surface très importante avec 10 départements de production. Des UMC très fines de 500 à 1 000 m². Certains postes de nomenclature, nomenclatures. Une nomenclature aussi très précise qu'on a dû aussi ajuster et caler en début de projet suivant les territoires, très variables sur la région. Un niveau 5 en entrée aussi, l'imperméabilité sur l'imperméabilité bâtie, l'imperméabilité des sols et perméabilité sur deux millésimes 2019-2010 avec un calendrier sur deux ans, ce qui est assez important vu la surface et la diversité de paysages aussi qu'on a pu rencontrer sur le projet. Donc, c'est plusieurs défis qu'on a dû relever, qu'on a pris en main avec une infrastructure aussi en interne très professionnelle avec des équipes encadrantes très expérimentées, des techniciens aussi calés et cadrés pour travailler sur un tel projet. On a réalisé tout ça à Villeneuve-Dasc en France, près de Lille, là où on est basé, CLS Lille, et avec une équipe vraiment importante pour rester homogène sur toute la donnée, sachant qu'avec une nomenclature aussi précise et un territoire aussi vaste, on a dû en moyenne faire produire huit photointerprètes, ce qui est quand même assez important. Donc, il a fallu aussi cadrer et homogénéiser la production sur toute cette phase. Donc, voilà un gros défi déjà de production et de l'infrastructure. Oui, des différences territoriales existent entre ces départements. Pourriez-vous nous parler de ces productions ? Effectivement, le territoire grand-est est vaste. Dits départements avec des variétés de paysages et des structures morphologies assez différentes. On s'est retrouvé sur des départements assis ou bien on a à l'esprit quatre départements, surtout, qui dépassaient les 10% de leur surface en urbanisé, comme le Barin, le Haut-Rhin, la Meurthe-et-Moselle et la Moselle. Bon, c'est essentiellement dû aussi aux agglomérations qui s'y trouvent, comme Metz, Nancy, Mulhouse-Ostrasbourg. Des territoires très ruraux aussi, comme la Haute-Marne, les Ardennes, l'Aube aussi, qui concentrent 60% à peu près de parts d'agricoles sur leur territoire, ce qui est quand même très impressionnant. Une grande hétérogénéité aussi de paysages, vignobles aussi dans certains secteurs, forêts aussi dans les Vosges, par exemple, ou un territoire très naturel. Des bassins fort marqués aussi par l'industriel, bassins Minier-Lorraine, par exemple. C'est vrai que c'est des morphologies de paysages que nous, on rencontre et qu'on connaît et qui marquent vraiment certains espaces. Des friches aussi, du coup, du fait de ces anciennes activités, on va dire, industrielles. Des territoires très vastes, beaucoup de réplissives aussi de milieu humide, parce que le territoire est marqué par plusieurs cours d'eau très importants, comme la Moselle, la Marne, ce qui amène aussi ces territoires un peu humides. On a trouvé aussi beaucoup de gestion forestière aussi. Ça, ça se retrouve dans la production, c'est-à-dire beaucoup de coupes d'exploitation. Par exemple, les Vosges aient recouvert par 50% de forêts. Et en dernier, je pense aussi, ce qui nous a marqué aussi, c'est des grosses zones de militaires en fait, voilà, d'emprises militaires, avec des fois des emprises de plus de 300 km², ce qui est quand même très impressionnant. Et des territoires aussi marqués par la Première Guerre mondiale, qu'on peut voir aussi à l'image, comme la Meuse. Donc voilà, c'est des territoires très hétéroclites et une analyse, une lecture du paysage qui a permis aux photointerprètes de s'entraîner, à bien lire le paysage et à bien reconnaître les morphologies paysagères. Alors, cette question s'adresse à vous tous et peut-être vous, partie de réponse, Anne Collier. Vous êtes également ingénieure projet occupation du sol. Donc, quels freins avez-vous rencontrés sur cette production et comment les avez-vous solutionnés ? Bonjour, Clara. Alors, on a eu quelques alertes au tout départ en fait de la production concernant l'utilisation de la nomenclature. Donc, cette nomenclature était en grande partie exploitable et la production en fait des autres tests nous a permis de révéler quelques anomalies ou des manques, donc notamment au niveau des postes urbains concernant la densité de l'urbain continu. On a proposé donc avec TTI des changements d'intitulés. Il y a eu quelques précisions qui ont dû être amenées sur certains postes, notamment la délimitation entre les zones de pelouse et pâturage naturel par rapport aux postes de surface enherbées. Et enfin, une des grosses difficultés en fait qui est revenue aussi en cours de production, ça a été la complexité du socle de végétation avec l'UMC qui est très fine au niveau des attendus et énormément de postes concernés. Donc, les différents types de forêts, forêts mix, forêts de conifères, forêts de feuillus, les zones de couple, les zones de repousse, voilà. Donc ça, c'est vraiment les difficultés qu'on a rencontrées, j'irais, en termes de nomenclature qui ont toutes été relevées. Donc, grâce au travail avec le CQ et le COPIL qui nous a permis de trouver les solutions adaptées pour ajuster les besoins utilisateurs dans un premier temps. Le deuxième gros point qu'on a rencontré, c'est la difficulté liée à l'arrivée du Covid et à tout ce que cela a impliqué. Donc, ça nous a obligés, nous, dans un délai restreint et contraint à revoir notre schéma de production. Donc, l'agilité de notre infrastructure et des équipes nous a permis, en quelques jours, de déployer le télétravail quand les conditions étaient réunies. On avait aussi des locaux qui pouvaient absorber des personnes qui ne pouvaient pas télétravailler chez elles, mais sinon, on a pu ajuster les moyens logistiques pour que les gens puissent travailler chez eux. On a dû également ajuster le management pour assurer la continuité de la production et des contrôles. On a adapté nos protocoles d'accès aux serveurs pour continuer la production de manière sécurisée et sauvegarder les données qui étaient produites avec les personnes sur site et les personnes en télétravail. Voilà. Et donc, les outils à distance nous ont permis également de continuer le pilotage et l'assurance qualité du projet. Merci. Mathias, selon vous, quelles sont les forces et les complémentarités de l'OCS Grand Est à grande échelle avec d'autres produits existants ou même en devenir ? On peut penser notamment à la future OCS GE nationale ? De l'expérience qu'on a en interne dans la construction de données, le socle de production qui a été construit pour le Grand Est a quand même une logique nationale avec des spécifications en lien avec les recommandations cliniques. La construction du socle s'est faite aussi avec un étroite lien aussi aux recommandations pour justement rester dans cette logique. L'OCS de Grand Est aussi comporte ce fameux niveau 5 qui indique pour tous les espaces urbanisés sa composition, que ce soit bâti, imperméable et perméable, avec un UMC très fin qui est de 250 mètres carrés, ce qui est quand même quelque chose qui n'est pas commun. On est sur une OCS GE nationale à 500 mètres carrés. Le choix aussi de ne garder qu'une nomenclature unidimensionnelle aussi facilite son exploitation. L'entrée de ces trois types d'espaces, imperméables, bâtis, perméables et imperméables, emmène justement cette notion d'artificialisation et la nomenclature unidimensionnelle emmène aussi une facilité de lecture pour les utilisateurs qui souhaitent la manipuler et l'utiliser. Elle permet d'effectuer des analyses de territoire fiables à différentes échelles et notamment des analyses de consommation foncière, références dans le cas du Stradet de la région. Donc cette donnée permet vraiment d'alimenter le diagnostic territoriaux, les diagnostics thématiques comme l'étalement européen. Merci pour votre témoignage et merci pour cet entretien. À très bientôt. Merci.